Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada La première c'est qu'on te redonne une chance d'être dans des conditions potables et la deuxième c'est qu'on va peut-être valider que c'est de ta faute si jamais ça chine encore C'est ça, je suis toujours en période d'essai Moi je pense que tu mérites un titre de chroniqueur officiel parce que justement t'as gagné l'émission, bravo, puis t'es de retour Je suis bien content de tout ça, bravo, 100% T'as réussi à braver les problèmes techniques Julien est pas là, puis c'est moi qui fais les règles Il y a besoin de ton propre thème, bien Oui ! Ah my god, ok, je vais aller bon sur ça Bon Dieu, c'est quoi, ça va vite là ? Tout ça va très vite Quoi ? Un thème ? Ok, attendez là Je peux faire un thème a cappella C'est le temps, c'est le temps d'entendre Guillaume parler C'est mon temps de parler, yeah ! Et voilà, c'est fait C'est un bon thème, hein, chérie Sinon, comme vous avez pu entendre la chaude voix de Alain Lafrance, ce qui est de retour avec nous Pour une deuxième semaine de suite Est-ce que c'est pour toujours ? Non, non, à la fin de l'émission Je vais avoir 24 heures de ce point-là avant d'être sur un avion Puis je décollisse, je retourne à Montréal Puis entre-temps, tu vas avoir le temps de faire ta dernière représentation de ton spectacle Rappelle-moi ton titre, j'ai pas noté ça Is This Yours ? Is This Yours au Théâtre Mainline, c'est ton nom ? Non, c'est au Petit Campus J'aurais pu checker ça Ce soir, 19h45 Et j'ai appris hier que je suis nominé pour le prix Just for Laughs Pour la meilleure comédie anglophone au festival C'est excellent Moi, je compte être là ce soir Honnêtement, je sais que je suis biaisée parce que d'ailleurs, je fais partie du show Je suis dans le show, il drop mon nom tout le temps sans arrêt Mais Al, il est vraiment bon comme storyteller Mais ce show-là, il est juste magique Les gens comme… Moi, j'étais assis dans le public et j'entendais tout le monde qui était comme « Ah ! » Qui pleuraient, qui s'émouvaient, qui riaient C'était juste comme vraiment… C'est un show précieux Les gens capotent, c'est beau Ça se passe comme trop bien C'est malade, c'est malade Puis tu sais, j'ai réalisé cette semaine J'ai fait comme « Chris, j'ai oublié de checker quand est-ce que Al partait » Puis là, j'étais content que tu repartes juste demain parce que je veux y aller ce soir Puis là, je vais avoir une soirée, une fin de semaine, Al et Sophie Parce que ce soir, je vais aller voir ton spectacle Et demain, j'ai déjà mes billets pour celui de Sophie Qu'on salue bien chaudement Et qu'on va inviter à nous raconter sa durée semaine par rapport à ce spectacle-là Qu'est-ce qui s'est passé, Sophie? Dis-nous tout Oui, bien là, tu sais, je pense que samedi de la partie, j'avais déjà annulé mon premier show Ce qui était comme heart-breaking complètement Puis là, ma bronchette, elle a fini par un peu partir Mais j'avais encore mal à la gorge Puis là, il y a une vague de COVID qui repart, j'ai l'impression Parce que j'ai plein de monde autour de moi qui l'ont en ce moment Puis là, j'ai comme eu un peur Puis j'étais comme, je peux pas, tu sais Même si j'ai juste un peu mal à la gorge Que je touche un petit peu, je peux pas prendre une chance, tu sais De rendre malade qui que ce soit Fait que là, j'ai fini, à chaque jour que j'avais un show J'étais comme, fait que je décide que je l'annulais Puis là, j'ai annulé quatre, mes quatre premiers shows sur six Puis là, finalement, hier, je me réveille, je suis comme Oh, 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 je pense que je suis correct, je pense que je suis correct Puis là, je toussais plus, puis j'avais plus mal à la gorge Puis j'étais comme, yes, on le fait C'était bien le fun C'était dur de se concentrer pour ce Des beaux mecs Des beaux mecs dans la première rangée Mais non, puis honnêtement, il y a un auditeur Qui était là, Maxime, je le salue Mais le Maxime, qui est de Madjuju Puis Ça m'a vraiment Fait du bien, j'étais juste, j'avais tellement hâte De le faire que j'étais pas nerveuse J'étais juste comme, j'ai envie de vous donner un show Fait qu'il y en reste juste un Demain à 15h30 C'est votre seule chance de goûter le Kraft Dinner Puis de venir voir cette magnifique exploration de ma relation avec la nourriture C'était tellement bon C'est comme, c'est vraiment bon comme show Le show et le Kraft Dinner Le Kraft Dinner, je ne pouvais pas en manger Oui, parce qu'il y a des oignons Il y a des oignons Tu es allergique aux oignons? Oui, bien j'ai une intolérance aux oignons Ça fait quoi ça, une intolérance aux oignons? Ça veut dire que ça ne va pas me tuer, mais je vais passer des très mauvaises heures Gastriquement ou d'en face ? Gastriquement Mais je reviens à tes annulations de shows Tu sais, mettons que les Big Bois annulent un show C'est comme moins grave parce qu'ils en font 200 par année Tu sais, pour quelqu'un comme toi Ou moi aussi à l'occasion, je fais quelques spectacles De manquer des shows quand t'en fais comme juste périodiquement C'est tellement cruel Dans le contexte de festival, tu sais, je pourrais bien le refaire n'importe quand C'est un show-là, mais je ne pense pas que je vais attirer des foules Là, je sais pas, je suis dans un festival Fait qu'il y a plein d'inconnus qui viennent me voir aussi Puis ça, ça aide, tu sais, là Je veux dire, je vais peut-être le refaire Mais comme ça va être ma famille et mes amis Puis tu sais, c'est correct, mais c'est pas pareil Tu sais, quand tu as du monde que tu ne connais pas qui viennent Puis là, c'est full excitant Mais là, l'autre nouvelle full excitante Oh my God J'étais vraiment triste d'avoir annulé tous mes shows Mais quand j'ai reçu ce courrier-là, honnêtement J'étais comme, mon caliste, tout va bien Le RPG de Julien Bernatché Qui s'appelle Papi Julien Va être présent au Comic-Con de Montréal Du 8 au 10 juillet Wouhou! Oui, on est full content! Le Comic-Con de Montréal! Fait que vous allez pouvoir venir rencontrer toute l'équipe de Studio Cornet Sauf notre bon Maxime Larose Qui est notre level designer Qui va être au Pôle Nord Fait qu'il ne pourra pas être là C'est comme la meilleure excuse possible Ce gars-là est incroyable Ça a l'air du pire mensonge Je ne comprends pas 100% sa vie Mais il va être au Pôle Nord Puis il était comme, ah, je suis vraiment triste Puis là, je suis comme, c'est correct, Maxime Tu vas être au Pôle Nord Ça aura fait 10 ans J'avais un gars dans un de mes pôles de hockey Qui nous disait, un moment donné Je suis sur un glacier, genre, dans le coin du Pôle Nord Puis là, on faisait, quelle bonne blague Puis là, il nous envoyait une photo Puis il était vraiment sur une petite chaloupe Oh my God! À construire du gros pôles au Pôle Nord Oui, c'est ça Avec le Père Noël J'ai hâte d'avoir les photos du Père Noël Oui, oui, il paraît que c'est vrai Fait qu'on va être là On va présenter une version Au début, vous savez, le jeu était supposé être juste un démo Là, finalement, ça va être l'épisode 1 Fait qu'on va présenter le démo de l'épisode 1 C'est comme un petit 20 minutes Puis vous allez pouvoir venir l'essayer Parler avec toute l'équipe On est, donc, 5 des 6 membres vont être là Dont Joël, Martel Il va descendre juste pour ça Parce qu'il est tellement content, lui aussi Avec le bon Charlo Qu'on salue, Charlo Bonne fête, mon corps Oui, bonne fête, Charlo Charlo a eu 12 ans Oui Cette semaine Puis c'est cool, ça Parce que, tu sais, Charlo Un gémeau Mais oui! Charlo, on a appris qu'il faisait de la dyspraxie comme moi Oui Oui, c'est ça, tu sais Moi, j'ai appris que je faisais ça sur le tort Fait que là, je m'explique plein d'affaires Mais là, Charlo, lui, il le sait déjà Fait qu'il va pouvoir, comme S'ajuster Ça, c'est cool, ça Puis comme a dit Max hier Sur un message de bonne fête à Charlo Max écrit Quand tu auras 18 ans On pourra se battre comme des hommes J'ai trouvé que c'était le meilleur message de bonne fête À envoyer un petit gars de boulot Sans pour ça Ben, je voulais Oui, c'est ça Fait que pour le comécom Là, allez liker J'ai parti nos pages Facebook Fait que Studio Cornet Et Papier Julien Je vais partager les liens sur notre page Mais là, pour vous Femme de Décideret On a en exclusivité un petit trailer du jeu Qu'on a fabriqué À la comécom Fait qu'on peut écouter ça Est-ce que c'est ça ? Wow Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Hé, ben voilà, c'était le trailer du jeu. J'espère que ça vous a excité. Là, le jeu, vous avez demandé quand est-ce qu'on peut l'acheter, comment ça marche, etc. Ça va être disponible probablement juste avant. On se donne jusqu'à Noël l'an prochain pour le terminer. On espère, là, on fait ce qu'on peut. On fait ça à temps partiel. La vie, des fois, ça fait que c'est un petit peu plus long, comme je l'ai souvent dit, en fait. Mais on vise, c'est ça. On vise du fin 2022. Puis il va être en pré-vente à 5 $ avec un GoFundMe. Vous allez aussi pouvoir acheter la magnifique soundtrack faite par l'incroyable saxophoniste Saxival. Ah oui, c'est ça. La musique est tellement bonne. Vous allez pouvoir faire un bundle, acheter la soundtrack et le jeu pour 10 $. Sinon, après, quand il va sortir, il va être 10, le jeu. Puis, quoi d'autre? Oui, c'est ça. Dans le fond, le petit démon qu'il va y avoir au Comic-Con, ça va être votre seule occasion de jouer au jeu. Ça fait qu'il faut vraiment venir nous voir là. Je ne pense pas qu'on va le ressortir après ça. Il ne va y avoir rien de disponible jusqu'à temps que le jeu sort. Ça fait qu'il faut vraiment venir nous voir là pour l'essayer. Puis on a très hâte. On a très hâte. C'est hallucinant, pour vrai. C'est super le fun à jouer comme ça. Oui, Al, il l'a fait. J'ai joué pendant une heure et demie, qui est quand même beaucoup de game. Pour vrai, ça me fait capoter. À chaque fois que je vois des images passer, ça m'excite. Ça me rend vraiment excité. Comme une petite puce. Oui, c'est vrai. Une petite puce. Sinon, tant dit tant qu'à parler de jeu vidéo, cette semaine, l'ami Yannick Belzile de Trois-Bières, que j'aime bien, j'apprécie énormément ce type. Je pense que c'est lui le scripteur du jeu vidéo, le Teenage Mutant Ninja Turtle, qui vient de sortir Shredder's Revenge, qui est du rétro gaming. C'est calqué sur les jeux qu'il y avait au Super Nintendo dans le temps. Les bons vieux Beat M. All, tu peux lancer les ennemis dans la caméra pour faire plus de points. C'est exactement ça un peu, mais actualisé, plus moderne, avec un paquet d'easter eggs, juste dans les previews qu'ils nous ont montrés avant que ça sorte. Il y a tellement de petits détails pour les fans, que ce soit de la BD, des différentes séries animées, tout ça. Félicitations, c'est Tribute Games qui a sorti ça cette semaine. Pour les amis gamers, en attendant que celui de Bernatchez sorte, ça vous tente de jouer à ça. Je pense que ça a l'air d'être un esti de beau produit. Félicitations à toute cette gang-là. Ils ont l'aval de... C'est dur de sortir un jeu de Ninja Turtle avec la licence de Ninja Turtle. C'est pas quelque chose qui est facile à laisser aller. Puis eux autres, ils l'ont fait. Oui, Vincent? En fait, je voulais juste ajouter que c'est un succès parce que c'est mon bon ami, Yannick. En ce moment, ils sont numéro 1 sur Steam et numéro 2 sur Nintendo. Ben, il est le! Il y a un maudit gros hype autour de ça. Je pense que c'est tout à fait mérité. Juste à voir les images, c'est clair que le jeu est le fun à jouer. Il est intéressant. Je n'ai même pas aucun doute là-dessus. Sinon, les amis, il faut qu'on revienne sur le show qu'on a fait, que j'ai fait. Vous autres, vous n'étiez pas là. Oui, je l'ai manqué. J'étais trop malade. Ben oui, mais il manquait juste Sophie. Mais le reste de la gang, on était là au mini-fest cette semaine à la Maison de la Culture. Une petite belle salle d'ailleurs, le cube en haut de la Maison de la Culture, Maisonneuve dans Hochelaga. On est allé faire un épisode de « N'en veux-tu une? » Puis on a eu vraiment du gros fun. Merci à tous ceux qui étaient là. La salle était remplie. Gros, gros, gros fun. Beau, gros délire. Bertrand Danjou était déchaîné. Il a insulté tout le monde. C'était un grand plaisir, comme d'habitude. Puis tout le monde était au rendez-vous. Il y a même le maire de l'arrondissement, Pierre Lessarblay, qui est venu nous voir avant le spectacle. Puis il était comme vraiment content de « Hey, merci de nous faire l'honneur de venir jouer dans notre salle. Le monde capote. » Puis il y avait vraiment un hype de sa part qu'on n'attendait pas. On ne se mentira pas, il y connaît Max et tout ça de l'époque de l'espace public. Mais il était vraiment content d'essayer de rester des places. Puis on a carte blanche quand on veut revenir n'importe quand. Puis vu que vous faites partie de l'équipe, vous êtes inclus dans cette invitation-là. Tous les mercredis. Tous les mercredis au cube. C'est à nous autres. Non, mais vous irez voir ça si jamais vous avez la chance d'aller voir des shows dans cette bâtisse-là. C'est fraîchement rénové. Les salles sont vraiment, vraiment belles. Puis le monde est super accueillant. Fait que merci beaucoup. Puis ça, ça va sortir dès qu'on reçoit la vidéo. On va le mettre sur notre Patreon. Puis pas longtemps après ça, on va le rendre accessible à tous. Quelque part en juillet, là. Quelque part en juillet, quand on se voit en pause. Oui, il faut-tu dire qu'on va prendre un petit break au mois de juillet. On va prendre une petite pause, évidemment, pendant la grande période des festivals, comme c'est notre habitude. Je pense que le dernier show va être le 2 juillet. Quelque chose comme ça. Après ça, on va prendre une pause de six semaines à peu près. Oui, dit de même, ça a l'air beaucoup, mais c'est pas mal sûr qu'on fait d'habitude. Puis à travers ça, on va pouvoir diffuser justement l'épisode qu'on a enregistré cette semaine. Ça va être rediffusé à ce moment-là. On va peut-être bien en enregistrer un autre. Oui, on se garde des petites surprises peut-être. Donc, on va essayer de ne pas trop vous abandonner, mais live, il va y avoir une petite pause jusqu'au milieu fin du mois d'août à peu près. De toute façon, sur Patreon, on va continuer nos contenus exclusifs. Puis inquiétez-vous pas, on va être là encore. On va être là, la gang. Et dernière petite chose, on va y aller en nouvelle brève avant de passer vers les chroniques. J'ai juste trouvé une nouvelle fantastique, incroyable et invraisemblable. C'est en l'est de l'Inde, dans l'état d'Odisha, en Inde, une dame de 70 ans qui s'appelle Maya Murmu, est malheureusement décédée, écrasée par un éléphant. Oh my God! C'est quelque chose qui arrive assez fréquemment dans cette province-là, particulièrement. Les villages sont enclavés à travers où les éléphants vivent. Ça fait que c'est quand même pas une nouvelle qui est si surprenante pour cette place-là du monde. Pour nous, ça reste surprenant. Mais là où la nouvelle devient surprenante, c'est que, bon, elle s'est fait écraser par l'éléphant. Ils ont pris son cadavre parce qu'elle était morte. Ils ont fait des funérailles. Et pendant les funérailles, le même éléphant est revenu. Mais non! Oui, a pris la femme dans son cercueil et l'a repiétiné. Hein? Il y avait vraiment comme un grudge? Oui, il y a comme vraiment un bif. Les gens qui ont été interrogés, les autorités locales puis les personnes sur place sont convaincus. Il n'y a aucun doute, c'était exactement le même éléphant qui est revenu. Puis il n'a pas attaqué personne d'autre. Il est allé dire... Il y a vraiment quelque chose. Non, non, c'est ça. Il y avait peut-être un historique entre cette femme-là puis l'éléphant, finalement. Puis là, en tant que bon... Bien, probablement. En tant que bon victime blamé, c'est ça. Mais en réflexe, j'ai demandé qu'elle sait qu'elle a pu faire. Oui. Peut-être que c'est des vieux amoureux. Peut-être qu'elle l'a trompé. Oh! Yes! Hey, c'est la meilleure joke de 2022. Je pense que le podcast pourrait arrêter là. Mais pas juste cet épisode-là. Merci mon meilleur. Laissé d'errer en général. Là, tu saurais, on vient d'atteindre notre sommet après ça. C'est ça, on peut juste faire descendre. Exact. Désolé, en avance. Fait que c'était juste ça la petite nouvelle bref de la semaine que je voulais vous raconter. Oui, oui, c'est quand même... T'sais, ça avait l'air d'une fausse nouvelle. Parce que là, c'est... « A woman gets trampled and then gets trampled again by Nathan. » « During the funeral. » Il doit avoir d'autres choses. Non, non, c'était littéralement ça. C'est ça, c'est confirmé par les autorités locales. Fait que je pense que tout ça est... C'est vraiment chiant. ... et véridique. C'est pas bien. C'est triste. Donc, on y va avec la première chronique. Qui veut y aller? Pas moi. Ben moi, honnêtement, je pense que ça fait quatre semaines que j'essaie de faire cette chronique-là. On y va avec celle-ci. La vie, là. À Sophie. Elle est dans mon petit cahier, puis j'attends de la faire... Ben, ça va être tout à toi. Oui, Sophie. Merci. Mais arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. J'aurai même la peine que tu traites comme un bagage. Je n'ai pas une cimortelle. Mais pas toi. Je n'ai pas une cimortelle. Je n'ai pas une cimortelle. C'est vrai, ça finit toujours par passer. Oui. Désolée, là, je ne suis pas en train de chatter. C'est juste parce que c'est moi qui m'odeure. On est vraiment en équipe réduite. Elle serait mière. Oui. À downloader de la musique illégalement. Moi, quand j'avais 12 ans, mon père me montrait à downloader de la musique sur MRC. Je me sentais tellement cool. C'était compliqué. On pouvait en télécharger, je ne savais pas. Oui, c'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Le monde t'envoyait des listes. Puis là, il fallait que tu pinges. Qu'est-ce que tu voulais en tout cas. Mais moi, j'ai downloadé de la musique. Est-ce que j'ai oublié de mentionner une chose? Je t'allais voir le show « Fuck ta grossophobie » hier. Oui, avec notre bonne amie Marie-Hélène. Exactement. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est Marie-Hélène Racine-Lacroix qui a fait nos visuels. On le dit souvent, elle fait aussi du stand-up. Puis là, hier, elle ouvrait le show « Fuck ta grossophobie ». Vraiment une belle performance de Marie-Hélène. C'est le fun de voir. Elle commence à faire du stand-up plus activement récemment. Puis c'est le fun de voir quelqu'un comme starter la machine puis l'avoir progressé de fois en fois. Fait que c'est félicitations à Marie-Hélène. Puis il y avait un petit beau line-up. C'était Coco Béliveau qui animait Marie-Hélène Racine-Lacroix. Il y avait Sam Cyr qui va faire une performance de feu. Catherine Éthier, Josiane Aubuchon. Je pense que je n'oublie personne. Puis Josiane Aubuchon va faire une performance de tous les diables en fin de show. C'était hallucinant. Fait que félicitations. Si vous avez la chance de voir ces shows-là. Mais là, c'est le mini-fest. Là, c'était dans le cadre du mini-fest. Mais tu sais, c'est des shows qui sont repris souvent. Il y a Fuck ta culture du viol, Fuck ta grossophobie, tout ça. C'est pas mal tout le temps les mêmes artistes, les mêmes collectifs. Puis c'est des shows qui, tu sais, normalement, tous les shows s'adressent aux hommes blancs, là, tu sais, normalement. Puis les gens sont comme frileux à programmer des shows qui s'adressent à d'autres types de publics parce que, « Ouais, mais là, ça ne vendra pas, tu sais. » Non, non, les gens attendent ça. Hier, moi, la prestation que je voulais voir, c'était une supplémentaire. Ils ont dû faire deux shows back-à-back parce qu'il y avait trop de monde qui achetait des billets. Fait que si vous offrez des spectacles à des gens qui ne se font jamais offrir de spectacles, ces gens-là vont venir, tu sais. Ils ne sont pas comme contre le plaisir, ces gens-là. C'est juste que quand ça fait mille fois qu'ils voient un humoriste prendre le micro puis faire comme son pénis avec le micro, bien, peut-être qu'ils sont tannés puis qu'ils ont envie d'entendre d'autres types de sujets. Puis hier, les shows étaient de super bonne qualité. Puis moi, en tant comme blanc cis, là, je n'étais comme pas fâché que ça ne parlait pas de moi pendant une heure, là. J'ai assez d'empathie pour me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre. Et tu as ri, c'était drôle, mais ça ne parlait pas de toi. Et j'ai ri vraiment beaucoup tout le long, tu sais. Fait que n'hésitez pas à aller voir ces shows-là. Pour vrai, c'est vraiment rafraîchissant. Si vous avez été pas mal en circuit des humoristes puis que vous êtes comme un peu lassé de réentendre, de revoir un peu les mêmes affaires, ça fait vraiment du bien d'aller voir autre chose puis de rire autrement, mais de rire tout autant. Fait que félicitations à cette gang-là. Ah oui, Sophie, c'était une très belle chronique. Merci. Un homme blanc cis qui a aidé à ma chronique. Je voulais absolument le mentionner, ne serait-ce que pour Marie-Hélène. J'aimerais ça continuer qu'on entende encore l'homme blanc cis, là, si vous voulez. Pendant la chronique de Sophie. Je suis désolé, j'avais ça dans mes petits notes. C'est le même que j'essaie de faire ma chronique. Alors, Al, on est rendu à Al. Non, non, mais remets le thème à Sophie. Remets le thème à Sophie. Mais non, mais non, mais non. Ça aurait d'être dans l'intro, ça. Je veux la faire, là, cette chronique. En fait, c'est parce que l'autre fois, quand je parlais, je ne me rappelle même plus de quoi, parce que maintenant, ça fait longtemps, mais on parlait de manger des araignées, on dirait que des araignées, c'est des insectes, mais non, ce n'est pas des insectes, c'est des arachnides. Puis là, Étienne a dit, non, on ne peut pas manger des araignées, c'est full dangereux. Puis là, j'étais comme, on va googler ça plus tard, on va faire une chronique là-dessus. Fait qu'aujourd'hui, je vais faire une chronique sur le fameux mythe qu'on mange huit araignées ou insectes par nuit. Puis en fait, est-ce qu'on peut manger des araignées ou pas? Puis tout ça, là. Fait que sans plus tarder, je commence. Bien, c'est un mythe, là, déjà, de manger des araignées, qu'on mange huit araignées par nuit. Parce que, bien, premièrement, les araignées ont peur de nous autres. On est des grosses bébites, on vibre, on est comme terrifiante pour eux autres. Fait qu'il n'y a comme aucune chance qu'ils nous approchent pendant la nuit. Parce que, tu sais, comme toutes les... T'imagines un dos, en tout cas, je ne sais pas moi, j'ai comme l'impression que la majorité des gars ronflent, mais comme si j'étais une petite araignée puis qu'il y avait comme un gros monsieur qui ronflait, là, il n'y a aucune chance que je m'approcherais. Ça doit être un perpétuel tremblement de terre. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas agréable. C'est ça. Puis ils savent très bien qu'il n'y a pas de proie dans un lit. Il n'y a pas de bébites, vraiment, pour aller manger dans un lit pour eux autres. Donc, ils n'ont pas vraiment à traîner là non plus naturellement. Ça peut-tu manger des acariens ou c'est trop petit, des acariens? C'est trop petit. Eux autres, ça... Il y a des aignais qui mangent genre des lézards puis des petits mammifères. C'est fuck top, là. Oui, oui, oui. C'est vraiment... Puis je vais revenir là-dessus tantôt, en fait, d'ailleurs. Puis, finalement aussi, il y a le fait que ça nous révérait. Tu sais, comme... On a beau avoir l'impression qu'on dort dur puis non, non, non. Mais comme les petites pattes qui nous grimperaient dessus, c'est sûr que ça nous réveillerait si ça arrivait. Les punaises de lit aussi, by the way. Oh my God, tabarnak. Il y a ça sur le chest, là. Puis, ce que... Trigger warning, là. Genre, je n'ai pas prête à parler de punaises de lit ce matin. Le nombre de nuits que j'ai perdues à cause de ça. Puis, le plus drôle avec ce mythe-là, c'est que ça vient d'un article qui disait « Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur l'Internet. » Comme, par exemple, le fait qu'on mangerait huit bébites par nuit puis dans notre sommeil sans s'en rendre compte. Mais ça, tu as vu ça sur Internet. J'ai vu ça sur Internet. C'est embêtant. C'est embêtant. Je n'ai pas retrouvé non plus l'article original qui disait ça, mais on disait que ça venait d'un architecte qui disait ça, qu'il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Mais dans les années 90, je suis comme... L'Internet, 90? Je ne sais pas. Anyways. Ça, ça existait. À la fin de 90. Donc, 96, tout le monde avait Internet ou elle commençait à l'avoir, mettons. Moi, j'ai eu Internet en 96. Oui, je pense que le café Internet de ma mère, c'était pas mal en 96. Je pense que ça commençait d'un café en 94. C'est ça. Moi, chez nous aussi, 94 parce qu'on avait l'Internet de l'accompagner à mon père. C'était compliqué. C'est ça. Oui, avec le petit modem. Mais on peut, en fait, manger des araignées puis il y a plein d'endroits dans le monde où ils font bien plein, pas tant que ça, mais il y a quand même quelques endroits. Si vous allez au Cambodge, c'est un street food assez populaire qu'on sert. Ça coûte comme une pièce. Tu peux acheter une petite tarantule sur un stick. Puis c'est frit dans l'huile avec un petit peu de sel de sucre. On dirait que t'as eu un petit... Avec le poil puis tout. Oui, puis c'est... C'est ça, ça châteauille. Peut-être que la friture, ça fait fondre les poils. Oui, ça doit les faire... Puis il paraît que ça goûte... C'est un peu crunchy puis ça goûte le crabe avec une petite pointe de noisette. Puis c'est riche en protéines, en zinc puis en acide folique. Ça fait que c'est quand même bien. Mais l'affaire de ça, si vous allez au Cambodge, je vous dirais d'éviter de manger des tarantules parce que c'est vraiment un genre de... Les gens sont comme « Ah, traditionnellement, ils mangent ça là-bas. » Mais non, c'est vraiment un tourist trap qui a été développé dans les années 90. Puis les gens disaient « Ah oui, c'est parce que les Cambodgiens ont commencé à manger des tarantules quand il y a eu l'évasion des Khmers rouges puis nanana. » Puis, tu sais, non, c'est vraiment comme une espèce d'histoire qui s'est construite puis c'est pas vrai que les gens étaient tellement désespérés qu'ils mangeaient des tarantules. Fait que, tu sais, non, ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas de la bouffe cambodgienne typique. C'est vraiment juste parce que les touristes sont capes. Ils sont comme « Oh mon Dieu, je vais manger une tarantule. » C'est que tu es en train de dire que les Cambodgiens sont tous des menteurs. Sophie, là, aujourd'hui, c'est ça que tu nous dis, là. C'est un gros statement, là. Non, je ne pense pas qu'eux-mêmes font la promotion de ça comme ça. Je pense que c'est plus comme un truc qui s'est construit. Les vendeurs de tarantules. C'est ça. Fait que certains cambodgien seraient des menteurs. Il y a de la demande. Je ne sais pas. Il y a de la demande. Ben, il y a de la demande, mais là, en plus, parce que, tu sais, c'est pas super cool parce que les gens, il faut qu'ils aillent les chasser dans la forêt puis tout. Tu sais, c'est comme pas... Il faut qu'ils aillent les chercher ou qu'ils fassent de l'élevage de tarantules. Fait que c'est comme... C'est pas... Faites pas ça, là. C'est une weird business, ça, tu sais, pour élever des tarantules, pour les manger. Mais il y a certaines tribus quand même en Nouvelle-Calédonie, au Venezuela, qui, eux, mangent aussi des tarantules, d'autres types de tarantules comme la migale goliate qui est encore plus grosse, qui, elle, a fait comme cinq pouces. Fait que c'est quand même des crises de grosses araignées. Puis, eux, ils font, ils font rôtir juste sur le feu, là, comme ça. Wow. Pour... Ben, tu sais, c'est comme ça. C'est plus typique, mais c'est très... C'est vraiment des tribus, là. Fait que c'est pas justement un truc de touriste. Puis, sinon, j'ai découvert l'existence des acariens du fromage. C'est une sorte d'arachnide. Fait que c'est pas une araignée, mais c'est un arachnide. C'est ça qu'on retrouve sur la croûte. C'est ça. C'est des acariens qui crissent dans du fromage en Allemagne et en France, surtout. Tu sais, le mimolette, là, ça, c'est un fromage fait d'acariens. Fait que les acariens font fermenter le fromage. Ils font des petits trous dedans. Puis, quand tu le manges, il y a des acariens morts dedans. Bien nutritifs. Mon Dieu, je m'excuse. C'est vrai que je veux juste plus jamais manger, mais c'est rien. Rien. Non, mais il y a rien de mal. C'est plein de protéines, puis... Oui, oui, ça se mange. Oui, mais tu sais, il faut juste... Il faut pas que j'y pense. Non, c'est sûr, c'est sûr. Vous me voyez pas, mais je suis pas bien non plus. Ou à l'épicerie en vrac, pas loin de chez nous, au vrac et bocco, il y avait... Je sais plus s'ils en ont encore, mais avant, il y avait des grillons en vrac. Fait que là, des fois, je m'achetais des petits sacs, puis c'est comme manger des chips. C'est un bon petit snack vraiment intéressant. Moi, j'avais pas... C'était les sauterelles qui gossaient, c'est les ailes qui restaient comme pris dans les dents. Tu sais, comme les trucs de popcorn, là, quand tu as un petit grain de popcorn. Là, c'est fait, on dirait, à 50 % de ça. Fait que j'ai pas haït le goût, puis j'ai pas haït le feeling, mais c'est juste qu'après, là, c'est... Ça met des petits ailes dans la bouche. Ah, t'as l'impression que tes gens s'ils se font lacérer. Je le conseille à tout le monde. Et on peut voir sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui font des TikTok sur... On voit, en fait, ce qu'ils filment au microscope. Puis il y en a plusieurs que c'est sur ce qu'on voit, là, justement, dans la croûte du fromage. Oui. Puis on voit tous les petits acariens le dévorer. Puis effectivement, ça donne plus le goût de jamais manger de fromage. d'après ça. Peu importe le fromage, parce que ça donne un peu l'impression que c'est dans tous les fromages. Oui. Mais ça l'est pas, je pense. Bien, c'est de la fermentation, fait que c'est sûr que c'est toujours vivant. Bien, c'est sûr qu'on mange, oui, on mange des affaires vivantes dans le fromage. C'est très correct, là. Manger des bactéries, c'est bon pour nous, là. Oui, aussi, savez-vous, est-ce que vous traînez une gourde d'eau avec vous? Oui, toujours. Non. Est-ce que vous la lavez à chaque jour? Oh, non! Voilà. Je voulais juste vous dire que quand notre bouche entre en contact avec, c'est un autre truc TikTok que j'ai appris, quand notre bouche entre en contact avec notre gourde et qu'on la laisse traîner, les trucs qu'on laisse sur la bouteille se multiplient. C'est peut-être pour ça que j'étais malade pendant deux semaines. Bien, écoute, tout le monde fait ça. Moi-même, je n'ai jamais lavé une gourde régulièrement. C'est comme si c'est de l'eau. C'est de l'eau, tu le rinces, mais non, il faut, idéalement, je ne sais même pas, en fait, c'est quoi les conséquences. Peut-être une future chronique. Oui, mais c'est nos propres microbes. C'est parce que c'est ça, la fête, il y a aussi comme tout le fait que c'est comme les microbes ou les bactéries, ce n'est pas bien, mais non, la majorité sont bonnes pour nous. C'est comme quand j'avais parlé de mousse de nombril. Tu ne meurs pas parce que tu as des milliards de bactéries dans ton nombril. Moi, depuis ce temps-là, je mange ma mousse de nombril. J'ai suivi tes conseils. C'est ça que tu avais dit. C'est exactement ça. C'est une nouvelle médecine. Oui, oui, oui. On pourrait se partir à une 7-10 minutes de... On pourrait vendre notre mousse de nombril. C'est sûr qu'on ne le sait qu'il existe, qu'il part. C'est sûr. Il est vraiment chez mousse. Oui, oui, oui. En tout cas, ça a l'air bien de rincer, pas juste de rincer, mais de vraiment nettoyer sa gourde avec du savon à vaisselle. Mais je ne sais pas tard avec ça parce qu'on est visiblement tous pas morts et probablement qu'on ne le fait tous pas. Je pense que c'est bien grave. C'est comme l'affaire aussi que je disais de se laver le corps. à quel point ces bactéries-là sont... Peut-être qu'elles contribuent finalement aussi à notre santé. D'abord, je vais arrêter de me laver ça depuis. Merci pour tes conseils. Tout laver tout le temps, ce n'est pas nécessairement une bonne chose. En tout cas. Moi, je prends des notes. À chaque phrase, je suis tout le temps comme « Ah oui, peut-être que je parle de ça. » Je vais arrêter là-dessus. L'idée, je pense que ce que je voulais dire, c'est juste qu'il y a eu une étude super intéressante sur deux biologistes qui se sont intéressés à combien de bouffes mangent les araignées, la totalité de la population d'araignées sur la Terre parce que les araignées mangent 10 % de leur masse corporelle par jour. C'est-à-dire à peu près, mettons, l'équivalent d'un humain de 200 livres mangerait 20 livres de viande parce qu'ils sont carnivores. Ils mangeraient... C'est quand même vraiment par jour. C'est beaucoup de bonheur que je me suis dit. Fait que... Si toutes les araignées décidaient de manger tous les humains, d'un jour au lendemain, on serait comme décimés ultra rapidement. C'est vraiment... Ils mangent des choses. C'est une partenariat entre les fourmis puis les araignées. C'est fait. Tu as déjà vu le film Eight-Legged Freaks? J'ai l'ai vu au ciné-parc. Quoi? C'est avec David... David Arquette? Oui. C'est une espèce de... Gremlin, mais version avec des grosses araignées. C'est bon. Mais ça se voulait, ironique un peu. Si je ne me trompe pas, ça se voulait. C'était comme une comédie. OK, mais ce n'est pas, mettons, Sharknado. Non, non. Mais c'est comme bien avant ça. C'était comme un comédie. Je travaillais au Vidéotron puis il était encore comme dans... Récent. Terreur sur huit pattes. Scarlett Johansson joue là-dedans. Scarlett Johansson a genre 14 ans dans ce film-là. Oh, c'est vrai? Wow. OK, puis non, mais la pochette, genre, je l'ai vue 100 000. Oui, c'est ça. Terreur sur huit pattes en français. Oui. Puis le jeu vidéo de ce film-là était aussi merveilleux. Wow. C'était vraiment le pot. C'était le fun pour vrai ou... Oui, oui. C'était un chou de l'araignée. Moi, j'étais content de mon expérience de ciné-parc cette fois-là parce que je me disais c'est exactement le genre de film qu'il faut voir au ciné-parc. Rien, l'araignée au ciné-parc. Je l'ai vu au ciné-parc quartier de Saint-Majorique en Gaspésie qui n'existe plus maintenant. Le dernier film que j'ai vu c'était Super 8, les enfants avec les... Ah oui, c'est un bon film. Ah ça, c'est sombre par exemple. C'est pas un bon film de... Non, c'est un bon film. Bien, c'est sombre mais tous les films au ciné-parc ont de la sombre comme j'ai vu les boys au ciné-parc puis j'ai rien comme vu. Ah oui. C'est tous les sombres. C'était comme un gritty reboot. Exact. C'était full gothic. J'ai vu les boys au ciné-parc j'ai vu des pilotes en l'air deux. Stan. J'ai vu Retour à l'âge de toi. Il est ténébreux. Fait que c'est ça, tous les films sont sombres au ciné-parc tu vas comme pas là tout le temps pour... Puis moi j'ai des bons souvenirs parce qu'il n'y avait pas de cinéma à Gaspé quand j'ai grandi. Puis tous les films que j'ai vu sur un grand écran étant petit c'était tout au ciné-parc. Wow. Fait que dont Terreur sur 8 papes mais j'étais pas si petit rendu là. Ouais, 2002. En 2002. Mais un beau souvenir de ciné-parc un des derniers films que j'ai vu au ciné-parc hier. Désolé d'interrompre. Ah non mais j'avais fini c'est parfait. C'est parfait. Merci Sophie les araignées et les bâtons des araignées n'ont tout le secret pour nous. Et on va enchaîner avec le bon Guillaume Dupuis. On peut mettre le thème invité et on va mettre le thème invité deux fois. Ben oui tiens. Ben on a le thème à Al's. Ah c'est vrai on a le Al's Chronics si c'est vrai. Puis on a eu mon thème tantôt. C'était quoi? C'était... C'était... Écoutez-le, écoutez-le Guillaume s'en vient parler. Oui c'était ça. Ah je sais pas si c'était C'était une chose de même. Ah c'était une chose de même. Ah c'était un style de le Amen de Jésus C'est ça. Jean-Guyume va faire une chronique je vais quand même mettre le thème invité. C'était un style de fun. Ouais pour leur grand plaisir. 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 Comme Batman. Comme quoi? Ah oui ben... C'est super bien. Ça met toute l'action. Vraiment une bonne série. Ça Max va faire un beau TikTok avec ça. Je me suis crié un con de TikTok c'était ça. Ouh! Moi j'ose pas. Mais là maintenant que je sais qu'il y a des acariens de fromage sur TikTok j'en quitte. Moi je suis intéressé par ça fait que ça tombe dans ma For You page. Non mais c'est beau à regarder. Ah oui moi j'ai... Oui c'est ça ça me fait réfléchir je suis pas sûr si genre c'est une bonne affaire ou pas mais tu sais dans le sens où est-ce que vais-je manger plus tard un jour mais en même temps je pense que je suis correct je suis capable d'en prendre finalement ça te familiarise avec ça? Ouais c'est ça c'est pas la fin du monde c'est dégueu quand tu y penses pis tu focuses là-dessus mais c'est un bon exercice justement pour de pleine présence pis oublier que tu regardes ton fromage c'est ça ça nous remet un peu comme dans notre place dans l'univers les vraies affaires c'est ça exactement ça fait réfléchir je suis un conte qui s'appelle Tardy Babe sur Instagram pis c'est une fille qui est de Montréal qui prend souvent c'est plus comme mettons de l'eau pis des trucs comme ça dans des étangs pis elle fait des gros plans mais ça peut être un petit peu de n'importe quoi pis c'est tellement beau pis elle met de la musique dessus pis les couleurs sont magnifiques pis on voit souvent justement des tardigrades dont j'ai parlé c'était un peu l'inspiration de son conte mais je vous le recommande vraiment le Tardy Babe c'est vraiment un super cool Martin Plein-Légaré notre ami de Crab musicien pour le célèbre groupe Crab lui il étudie en traitement des eaux pis il travaille pour la ville de Montréal en traitement des eaux pis je me rappelle quand il a commencé c'était ça qui l'a comme accroché à ça c'est qu'il observait toute la vie dans l'eau pis il postait des vidéos de temps en temps c'est astille que c'est le fun pour vrai il y a de quoi comme fascinant pis de futuriste on se dit ah j'aime mieux pas le savoir mais des fois quand tu le sais je sais pas tu te dis j'aime peut-être mieux le savoir aussi ben oui en tout cas bref c'est une mince ligne dans laquelle je vous encourage un grand voyage un grand voyage tout a été lancé là-dessus tout est long en tout cas on est allé vers l'infiniment petit mais là Guillaume tu vas nous amener dans l'infiniment grand ben oui l'infiniment petit on se rappelle il y a deux semaines quand je parlais de la peur de la modernité justement que ça nous a appris on en sait tellement sur nous que ça nous rend anxieux alors on va aller on va retourner à une époque où justement on savait moins de choses puis on se fiait à des choses plus spirituelles etc justement pour essayer de calmer notre angoisse de l'existence en parlant encore un peu d'astrologie yes alors mais là tu sais vu que Al était là on s'est tous dit ben que ça serait une bonne occasion pour compléter cette chronique-là spéciale Al oui et ben la bonne nouvelle dans tout ça c'est que ce qui est vraiment vraiment intéressant vous vous rappelez ce que je disais il y a deux semaines sur une caractéristique vraiment précise en fait de tous les animateurs de DC et des Raids c'est qu'il n'y avait pas de signe de terre et bien on a notre signe de terre et on n'a pas juste notre signe de terre aujourd'hui on a donc Al est du signe de la Vierge et non seulement il est du signe de la Vierge mais il est ascendant Vierge t'es très Vierge je suis double Vierge et c'est ce qui est Vierge c'est quoi la Lune n'est pas en Vierge mais elle est en Capricorne ce qui fait trois hosties de signe de terre ça compense horrible c'est vraiment comme on veut que tu comprennes qu'il ne faut pas que tu partes à Vancouver tu restes ici parce que sinon DC des Raids va s'envoler dans l'univers il va disparaître il va être engouffré par un trou noir c'est important justement qu'il y ait quelqu'un qui soit là pour gronder l'émission c'est réglé tu restes ici les deux on a notre Lune en Capricorne on m'avait dit que c'était pour ça que j'étais tout le temps déprimée mais ça expliquerait oui parce que c'est un signe quand j'avais parlé de l'aspect mélancolique des signes qui ont une tendance à la curiosité à l'intelligence à la recherche à l'accumulation de connaissances c'est souvent des signes qui ont tendance à la dépression aussi puis la Lune c'est nos émotions vous avez tous les deux votre Lune en Capricorne il y a peut-être cette mélancolie et là peut-être qu'elle vous enligne vers ça c'est que vos émotions vont réagir en Capricorne donc peut-être qu'ils vont vous amener vers une profonde mélancolie alors voilà c'était ça c'est rassurant Guillaume c'est pas tout ce que j'ai à dire parce que la Vierge je veux juste dire qu'il a fallu que j'écrive à la mère à Al pour savoir à quelle heure il était salut d'ailleurs salut Diane ben oui bonjour j'aurais pu te le dire non mais je voulais que ça soit une surprise oui finalement j'avais pas raison est-ce que tu savais ça que t'étais Vierge ascendant Vierge avec la lune en Capricorne non voilà je suis allé apprendre mais moi aussi je voulais que ça soit une belle surprise mais je pensais que je savais mon heure de naissance j'étais sûr parce que je l'avais comme parce que je trouvais ça tellement cool je pensais que j'étais né à 8h23 le 23 août qui est comme le 23 du 8 j'ai toujours dit ça mais non je suis né à 8h29 c'est rien ça c'est rien pour toi non c'est beau non c'est beau c'est bien correct écoute il n'y a pas une bonne ou de mauvaise heure on est là pour l'important c'est cool c'est de l'amour on accueille tout le monde n'importe la façon 8h23 8h29 c'est nice étenez à 8h23 le 23 du 8 en 88 c'était juste comme c'est vrai que ça fait une bonne équation c'est vrai que ça aurait été mieux mais c'est pas mauvais non plus ouais 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 écoute c'est super en fait comme 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 alignement parce que la Vierge justement j'en ai parlé un petit peu sur le babillard sur le babillard sur le babillard sur le babillard il faut longtemps qu'on a pas dit ça sur le forum rappelez-vous dans Facebook que c'était le babillard le babillard le wall ça n'existe plus vraiment un wall ou ça se dit ben si on dit plus à ça c'est notre film c'est notre film c'est notre film c'est notre film c'est un signe j'ai beaucoup d'amis en fait qui sont de ce signe-là alors c'est un signe justement qui est vu que c'est un signe de terre c'est un signe qui est associé à quelque chose de tu sais une personne qui est super straight qui va accumuler des choses qui va ranger les choses tu sais qui va avoir une justement dont la vie va être assez groundée planifiée etc donc ça passe pour du monde pas si excitant que ça par contre ce qu'on sait pas c'est que c'est complètement faux parce que parce que la vierge en fait a l'air de ça quand on la connait pas donc quelqu'un de méticuleux d'organisé tu sais moi les vierges que je connais souvent c'est des gens qui ont des principes qui datent de l'enfance tu sais leur mère leur a dit quelque chose quand ils étaient petits ils l'ont jamais oublié tu sais elle m'a dit que je tenais à 8h23 on parle plus de principes tu sais ils appliquent tout le temps en fait les règles ils aiment ça avoir un environnement quand même structuré tu sais qui obéit à certaines règles à certaines traditions c'est déjà assez traditionnel en fait par contre ce dont on parle moins c'est que les vierges ont toujours un petit côté de folie donc c'est parmi les signes qui sont les plus excentriques et originaux en fait dans leur humour c'est souvent des personnes qui sont extrêmement singulières mon exemple de vierge de toute ma vie c'est ma grand-mère Roland qui est décédée depuis environ 15 ans mais qui a été une personne très importante pour moi et qui respectait ah non mais c'est vrai elle était merveilleuse si vous l'aviez connue elle rentreraient ici elle vous prendrait tout dans vos bras en disant que vous êtes beau c'était vraiment une bonne personne c'était une vierge qui était capable d'élever 10 enfants d'être super organisée puis pendant que son mari est parti à la pêche puis dans le bois puis etc elle s'est gérée une maison puis élevée 10 enfants mais elle a aussi un sens de l'humour unique et spécial c'est une personne qu'on oublie jamais parce qu'elle faisait des wedgies à tout le monde c'était quelqu'un de très créatif aussi puis ça c'est important chez les vierges aussi c'est des artistes et qui ont justement une grande créativité puis j'ai une amie en ce moment qui est en visite mon amie d'enfance Frédéric qui est à la maison qui nous écoute en ce moment elle reste chez moi pour la semaine elle est vierge aussi elle est une bonne représentante aussi de ce que je décris donc des gens très 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 justement en apparence très rangés mais qui ont vraiment une petite parcelle de folie donc c'était mon amour des vierges je voulais vous dire je voulais qu'on parle un petit peu des vierges incendants vierges pour voir qui quelle célébrité en fait on pouvait associer à ça donc il y en a il y en a de toutes les sortes oui c'est ça je vois ta liste depuis tantôt c'est la chose la plus hétéroclite non non c'est hétéroclite sur un est petit de temps oui c'est ça puis là on a ici en fait dans les plus intéressants les plus fun moi je dirais il y a Keanu Reeves qui est un vierge à s'en d'en vierge et on sait comment c'est vrai qu'il y a un petit côté oui oui il y a l'air de rien de même mais quelle profondeur quelle gentillesse cet homme là on l'aime tout le monde aime Keanu Reeves c'est quelqu'un d'exceptionnel tout le monde aime la gentillesse tout le monde l'adore exactement c'est des bonnes personnes donc les vierges donc vierge à s'en d'en vierge on a Keanu j'ai quelques petites anecdotes il y a Raoul Coutard aussi un des directeurs photo de François Truffaut il a travaillé avec François Truffaut sur quatre films qui est vierge à s'en d'en vierge j'ai aussi Macha Meryl qui est l'actrice qui a interprété la mère de Pierre Lambert dans l'an 5 je vois exactement j'adore Macha Meryl parce que nous autres on la connait comme la mère de Pierre Lambert mais c'est aussi une grande actrice qui a tourné avec Godard avec Bunuel avec Dario Argento avec Fassbinder donc c'est une grande actrice européenne en fait et avec Réjean Tremblay et Réjean Tremblay et Jean-Claude Lard comment elle s'est ramassée c'était une coproduction avec l'Europe c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de choses en Suisse aussi en Suisse etc c'est comme ça qu'elle s'est ramassée finalement donc Macha Meryl une autre vierge en s'en d'en vierge je l'adore elle est merveilleuse très grande actrice très originale on le voit dans tous les rôles qu'elle choisit à part Marisol Lambert qui n'est pas si exceptionnel mais tous les autres personnages elle a du flair pour trouver les rôles intéressants et originaux Maurice Piala donc un de mes cinéastes préférés aussi un cinéaste français là où est-ce que ça se gâte comme par exemple on se rend compte que on se rend compte que l'astrologie c'est pas une science exacte il y a des défis on se ramasse avec des affaires qui sont intéressantes parce que par exemple j'ai trouvé là je parle pas encore de vierge ascendant vierge avec la lune en capricorne ça je vais y revenir à la fin je vais clôturer que ça j'ai trouvé deux vierges ascendant vierge dont la lune est en poisson par contre donc poisson on pense à Etienne Forêt alors deux célébrités qui sont vierges ascendant vierge mais qui ont leur lune en poisson donc qui n'est pas le cas dehors c'est deux personnes très très différentes très différentes donc on a dans le côté le plus lumineux donc on a Léonard Cohen qui est une vierge ascendant vierge donc Léonard Cohen une autre personne que tout le monde aime ben non 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 écoute qu'est-ce que t'as à dire de négatif sur Léonard Cohen je pensais qu'il était merveilleux non oui il est merveilleux ah ouais il a dit oh oh non je sais pas je l'ai toujours trouvé juste correct non mais en tant que personne on parle de y a-t-il quelque chose que tu trouves qui est intéressant ça parce que moi je pensais que c'était un amour j'ai toujours eu l'impression à travers son art que c'est pas quelqu'un que j'aime peut-être rencontrer à personne j'ai toujours trouvé que comme la vibe on se pognerait pas pendant tout mais en tout cas ah ouais j'ai toujours cru toutes les anecdotes sur lui sont tout le temps comme quelqu'un qui a de l'air tellement fin mais c'est intéressant ça c'est peut-être que tu reconnais c'est peut-être juste parce que j'aime pas j'aime pas tant le bagel etc puis je sais qu'il mangeait là tout le temps ah ouais c'est ça si c'est possible je voudrais un rap battle entre toi puis Léonard Cohen sûrement lui qui gagne je suis tellement sympathique en tout cas c'est l'exception qu'on filme la règle c'est intéressant que ce soit Vierge Ascendant Vierge qui aime pas une autre Vierge parce qu'il y a peut-être quelque chose tu reconnais quelque chose en lui qu'il n'aime pas chez toi il y a peut-être ce côté-là c'est le miroir c'est le miroir bon en tout cas ça brise un petit peu cette espèce d'affrontement que j'allais faire parce que là finalement Léonard Cohen n'est pas si apprécié par tout le monde mais sont dans l'autre coin du ring t'as quelqu'un que j'aime beaucoup peut-être je sais pas que non mais Vierge Ascendant Vierge l'une en poisson Éric Zemmour je sais pas c'est qui heureuse d'être c'est comme l'Éric Duhaime de la France vraiment super extra pire je sais que ça ça sonne drôle de même de dire qu'il y a quelqu'un de t'es avec Éric Duhaime ouais c'est parce qu'il est juste plus décomplexé il est fuck Éric Éric Zemmour c'est une espèce de raciste complètement décomplexé qui a aucun bon sens homophobe il a tous les pires défauts que tu peux imaginer peut-être que c'est sa mère qui a dit ça quand il était petit c'est comme le côté obscur de la Vierge je pense Éric Zemmour dans le fond c'est justement comme ces espèces de principes vraiment vraiment straight et vraiment poqués qui prennent comme le dessus plutôt que sa créativité par contre c'est quelqu'un qui attire des foules il s'est présenté en fait il a failli être le président de la France aux dernières élections puis il allait dépasser Marine Le Pen mais finalement ses liens avec Vladimir Poutine l'ont fait baisser dans les sondages c'est sûr qu'entre les deux je choisis Cohen oui c'est ça c'est ça je veux savoir mais en tout cas ça nous montre un peu que Léonard Cohen et Éric Zemmour sont tous les deux vierges en sondage vierge avec la lune en poisson ça veut rien dire surtout que les mauvaises personnes ont un signe astrologique je me disais je pourrais lancer ça comme un jeu aussi c'est quoi le lien entre Léonard Cohen et Éric Zemmour est-ce qu'on est capable de trouver des liens entre les deux ces deux personnalités publiques leur charisme leur charisme je pense que oui je pense qu'ils ont quelque chose qui fait en sorte que les gens les trustent puis font comme ah ouais ça cette personne-là va m'amener quelque part c'est un peu des forces tranquilles Éric Zemmour c'est pas une espèce de comment je pourrais dire il n'y a pas une technique tellement à la Richard Martineau mais un peu plus il ne fait pas crier tout le temps il n'est pas tout énervé il est comme full calme puis il dit voilà c'est comme ça la France a besoin d'un sauveur il est comme un petit peu dans ce sens est-ce qu'il écrit de la poésie par chance je ne sais pas bonne question je pense que c'est en tout cas peut-être en secret ça se pourrait être elle aussi est très charismatique mais très tranquille c'est un homme de scène c'est un excellent conteur comme Léonard Cohen et Éric Zemmour je pense qu'il y a quelque chose là qui fonctionne bien c'est des gens qui ont du talent artistique puis aussi pour raconter des choses singulières dans le fond des choses qu'on n'oublie pas je pense qu'on a peut-être trouvé un petit un petit film conducteur bon il va falloir que je demande à tous mes storytellers préférés c'est quand ils sont nés ben voilà ben Maurice Piala est un bon storyteller John Cage est un vierge donc je l'ai pris Mortal Kombat mais là je me disais que tu serais peut-être intéressé de savoir qui a le même aliment que toi c'est vierge ascendant vierge avec la lune en capricorne on a Andrea Bocelli nice donc c'est un autre barbu qui est un artiste qui est aveugle aussi qui chante aussi bien que moi et voilà donc un homme de scène charismatique tranquille une force tranquille donc on a encore un petit quelque chose chez la vierge qui fonctionne et qui est un quelqu'un qui fait déplacer des foules on se rappelle d'à quel point il était populaire en 98 j'avais une tante qui avait dit je le trouve je le trouve mignon moi Andrea Bocelli mignon elle le trouvait qui autre puis elle dit c'est un bel homme puis nous vendons dans ce salon on avait Helmut Lotti exactement mais Andrea Bocelli écoute c'est un c'est une bonne c'est un bon vierge ascendant vierge là dans Capricorne donc je pense que c'est un bon link puis je pense que tu sais on se connait depuis hier en fait moi depuis hier mais je pense que tu as un petit peu d'Andrea Bocelli en toi tu as quelque chose tu as une présence tu as une tranquillité tu sais tu dégages quelque chose de rassurant je pense que ça fonctionne bien avec la vibe d'Andrea Bocelli est-ce que je pense c'est quelqu'un de pas mal ça doit être quelqu'un tu mères sûrement c'est l'impression qu'il donne il a de l'air ben chill Alain Bocelli il est-tu encore bien oui toujours bien je pense que oui je vais aller voir ça je vous reviens s'il est mort je vous le dis sinon on continue c'est aussi l'alignement de l'empereur Auguste mais je connais pas assez l'histoire pour vraiment savoir si c'était quelqu'un de quelqu'un d'intéressant ces empereurs ça doit être une vie incroyable mais j'ai pas j'ai pas d'informations tant que ça là-dessus fait que voilà je voulais aussi tu sais on parlait d'Eric Zemmour puis tu sais du dark side de la vierge puis tout ça tu sais puis récemment puis on parlait de tiktok aussi puis récemment j'ai pogné un tiktok qui disait ces célébrités que que vous aimez mais qui finalement sont cancelled tu sais puis là il y avait comme que vous savez pas peut-être qu'ils sont cancelled puis là on nous montre des photos de vedettes tu sais de tout temps puis moi je check ça ben relax c'est comment ça va être qui puis là la première photo qui apparaît dans ce tiktok là ça me fait un choc Étienne Forêt c'est pas Étienne Forêt c'est tout comme ça le seigneur il est célébré c'est l'empereur donc moi c'est un auteur en fait que j'ai toujours aimé et qui est du signe de la vierge donc qui a un ascendant inconnu donc on sait pas sa date de naissance je sais pas comment qu'on fait pour savoir l'heure de naissance de l'empereur Auguste mais on n'a pas l'heure de naissance de cet auteur-là ça doit être écrit sur des tablettes à Rome alors mais celle-là n'est en bélier il s'agit de l'auteur gallois Roald Dahl Roald Dog Roald Dahl donc moi je savais pas qu'il était cancelle moi non plus il y a des trucs dans certains de ses livres en fait oui on peut excuse-moi je vais avoir le punch mais on va pouvoir en discuter laisse-le-toi en Halle pour sa chronique ah oui c'est vrai c'est pas à plein du monde on fait-tu la chronique de Halle puis genre je garde mon ou je le rap en une minute tu es capable oui c'est ça donc on le connait Roald Dahl pour tu sais Sacré sorcière James à la grosse pêche Willy Wonka la chocolaterie ben Charlie à la chocolaterie etc Mathilda donc un auteur pour enfants moi que j'ai connu avec ses nouvelles pour adultes aussi quand j'étais adolescent je les adorais il y a un humour noir vraiment spécial très très vierge aussi tu sais justement un humour très original un peu un peu absurde cruel humour noir etc mais bon je me suis rendu compte avec ce TikTok là que Roald Dahl est un antisémite et qui était surnommé Roald Rotten par sa première femme donc et j'ai j'ai allé voir à peu près qu'est-ce qu'il disait sur les juifs et ben sans ambiguïté il est absolument décomplexé il n'aime pas les juifs il trouve qu'il contrôle trop la politique américaine et bref je ne vais pas citer tout ce qu'il a dit là-dessus parce que c'est pas drôle vous irez voir par vous-même il y a toutes sortes d'articles qui fait comme tout l'alignement de c'est quoi les pires affaires de Roald Dahl qu'il a dit puis ça m'a fait vraiment de la peine c'est un auteur qui a tellement été important pour moi qui est du signe de la vierge qui est original cruel, drôle humour noir etc mais qui est un antisémite finalement puis contrairement à appuyer des pieds c'est un défaut par-dessus lequel c'est plus difficile de passer effectivement non non c'est important de le souligner merci beaucoup Guillaume puis je pense qu'on a tout entendu ce que t'as dit cette semaine c'est quand même c'est vrai c'est vrai puis là j'espère qu'il y a assez temps pour je me suis dit que la dernière fois que je suis passé ici j'ai parlé une heure puis ça devait durer 10 minutes puis de toute façon on a un petit lousse dans la vie c'est un podcast on a perdu 15 minutes de son l'autre jour on peut prendre oui c'est ça on a perdu 15 minutes de son allez ça on n'a rien compris précisément au moment où ta chronique a commencé on a perdu le son alors j'ai et puis on va y aller avec la dernière chronique de l'émission régulière parce que comme l'a dit Sophie après ça il y aura toujours vivant pour les abonnés Patreon mais là on va passer à la Al's Chronique les amis parce que c'est l'évent Obama c'est parti c'est parti c'est parti oh Nice! Hey, brise pas ma belle tête. Meilleur thème. Bon, je vais regarder ça bref. Non, non, pourrais-tu prendre le temps qu'il faut? Ah oui, oui, oui. Prends le temps qu'il faut, on a du lousse. All right, 45 minutes, let's go. Non, je voulais juste vous parler de mon village préféré aux États-Unis. Il y a quelques années, je me suis promené aux States pendant un mois, aller juste un peu partout. Je suis parti de Vancouver, je suis descendu en Californie, je me suis passé au Texas, puis je suis remonté vers l'Ontario. Mais j'ai découvert une petite ville, je veux toujours dire ville, mais c'est carrément un village qui s'appelle Lucas, Kansas. Population de 332 personnes en 2020. Bien joué. Qui est en grand déclin, en fait, parce qu'en 1920, c'était 651 personnes. Ils sont rendus à presque la moitié de ça. Mais c'est le village le plus charmant au monde, ça n'a pas ce petit bon sens. La chose qui m'attire vraiment là, c'est que c'est la… Bon, là, je ne connais pas l'expression en français, je ne pense pas qu'il y en a une, pour « outsider art » puis « grassroots art ». C'est des artistes qui n'ont aucune formation professionnelle. Mais comme la majorité du monde qui vit là, ils font de l'art, mais ils n'ont jamais appris comme ça. De l'art naïf, peut-être? Oui, oui, c'est ça. Naïf, oui, oui. C'est ça, puis c'est carrément, c'est la capitale de l'art naïf aux États-Unis. C'est hot, ça, que ce soit comme quand même… Tu sais, parce que souvent, on ne fait pas d'art parce qu'on ne se trouve pas bon. On s'empêche de faire de l'art, alors que ça ne devrait pas être ça, ça devrait être le contraire. Ben, eux autres en sont fiers, puis ça se voit vraiment dans la ville. C'est comme partout, c'est un village incroyable. C'est hot, ça. Puis une des grosses raisons, c'est que c'est là que Samuel P. Dinsmore s'est installé il y a plusieurs années, puis il a créé le Garden of Eden, qui est une structure, c'est 200 sculptures différentes faites entièrement en béton qui sont alliées ensemble pour illustrer la Bible. Oh, boy boy. C'est fucking incroyable. Le gars, il a construit sa propre maison, il n'y avait aucune formation pour faire ça non plus. Il a construit sa maison, il n'y a aucune porte, aucune fenêtre qui sont la même taille. C'est ridicule comme building. Puis après ça, c'est ça, ça a pris… Tu l'as visité? Oui, je l'ai visité, je suis allé à Lucas-Candis. Mais comme tu peux aller visiter sa maison. Absolument, c'est un musée maintenant parce que ça lui a pris tellement longtemps, ça avait pris sa vie au complet pour créer cette structure-là. Wow. C'était vraiment comme pour… Il était si fier des Amériques. Il avait fait une grosse dinde en béton parce que la dinde, c'était supposé d'être l'oiseau national des États-Unis à sa formation avant qu'il a décidé de choisir l'aigle. Puis lui a toujours trouvé que c'était un mauvais choix. Donc, il avait fait une dinde. Puis, il y a aussi son propre mausoleum. 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 Il a créé son propre, voyons, cercueil. Nice. Qui est fait partiellement en vitre. Puis il est encore là. Tu peux aller le voir décomposer live. Oh my God! Tu me niaises? Non, c'est vraiment trop cool. Ça fait qu'il est encore dans son propre mausoleum. C'est la seule place où tu n'as pas le voir. Tu as été le voir en train de décomposer? Oui. Puis? Puis c'était rad. C'est la seule place où tu n'as pas le droit de prendre de photos. C'est dans le mausoleum comme tel. Mais là, il est mort quand, mettons, pour avoir une idée de sa décomposition? Il est mort en 1932. Quoi? OK, OK. Il a fini de décomposer. Il est quand même très bien préservé pour quelqu'un de cet âge. OK, mais là, je capote, il faut que j'y aille. Pas le choix, mon Dieu. Mais c'est mon vieux. La gang, nous autres, on est tellement pâtissibites. Il y a plein de trucs de vaccination pour aller aux États-Unis. Bien oui, c'est ça. Il n'y a rien qui nous en empêche. Il y a plein d'autres choses que je dirais sur Lucas. Mais il est rendu midi. Non, non, vas-y, vas-y, vas-y. Ma chose préférée à Lucas, ce n'est même pas le Garden of Eden. C'est la plus grande collection au monde, des plus petites versions au monde, des choses les plus grandes au monde. C'est le vrai nom. C'est vraiment ça, le nom. C'est comme toutes les villes qui ont comme la plus grosse chaise au monde. Il y a quelqu'un qui a fait des reproductions miniatures de toutes ces choses-là qui sont gigantesques. C'est incroyable. Il y a un musée pour ça. C'est que mettons, il y a le gros 5 sous en Ontario. Il y a un petit 5 sous. Une petite représentation du gros 5 sous. C'est malade. Mais en petit, il y a le plus petit… Tout ça dans cette ville-là, voyons-donc. Le plus petit mini-golf au monde, il est là. Il y a à peu près un pied de large. Je l'ai joué, c'est vraiment tough. C'est incroyable. Ça, c'est un musée qui se promenait quand même parce qu'il mettait une partie du musée dans une van et il partait à faire de la route. Puis en plus, dans cette ville-là, il y a le Bowl Plaza que tout le monde à Lucas me décrit de la même façon. Ils ont dit que c'est la deuxième plus belle toilette aux États-Unis. Puis toutes, sans faute, refusaient de me dire que c'était quelle la plus belle. Donc je ne sais pas c'est quoi la plus belle toilette aux États-Unis, mais je suis allé à la deuxième plus belle qui est le Bowl Plaza qui est son propre site. C'est incroyable comme place. C'est une grosse structure. C'est super décoré. Donc, Lucas, Kansas, village à découvrir. Merci. J'adore. Ça me fait penser ici, au Saliné, à Chicoutimi. Je pense qu'il y a le musée Arthur Villeneuve. C'est un tout qui fait de l'art naïf. Puis toute sa maison, tous les murs, toute la moindre parcelle de sa maison, il y a une peinture dessus. C'est des personnages dans des paysages en deux dimensions. Il y a de quoi de magique là-bas. Puis je pense que c'est encore accessible si vous ne pouvez pas aller aux États-Unis pour des raisons légales. Bien, vous pouvez aller à Chicoutimi pour voir le musée Arthur Villeneuve. Merci beaucoup. Ça me plaît. Honnêtement, il n'y a rien qui me manque plus que faire des roadtrips en ce moment. Puis c'est sûr que je vais là la prochaine fois. Voir des cadavres. Il y a un gars là, c'est comme l'homme fourchette. Il fait plein de fourchettes. Il fait des grosses fourchettes. Puis il est même en avant chez eux. C'est anticorps. Oh mon Dieu. On déménage là. Si je peux suggérer quelque chose, il faudrait faire un nouveau palier Patreon de comme 800 piastres. Puis le monde aurait le droit de faire un roadtrip avec vous autres. À Lucas, Texas. Avec plaisir. Absolument. Juste à Lucas, Texas. Kansas. Kansas. C'est moins loin. J'aime ça parce que c'est beaucoup d'argent, mais ça implique aussi que vous êtes tenus d'aller à Lucas. C'est ça le tout le temps. Ça fait 200 fois qu'on va à Lucas. On commence à être tenus. On se tendrait pas. Merci à Al. Merci à Sophie. Merci à Guillaume. Merci à Moï. Merci à Vincent. Merci à vous autres. Puis restez là. Si vous êtes pas abonné au Patreon et que vous voulez voir ma super chronique, vous avez 4 minutes pour vous abonner. Nous autres, on se retrouve de l'autre bord du petit écran un peu weird d'attente. Puis pour toujours vivre. Un petit 25 minutes de bonheur. Fait que merci beaucoup. Il est pas correct l'écran. Merci les amis. À la prochaine. Bye. Merci. Adieu. Adieu. Bye. 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 Plus de rôles. Plus d'écapables. Plus politique. Plus rapide. Plus rapide. Des cycles. Des... Des... Plus de malaisres. Plus de malaisres. Plus de malaisres. Plus de malaisres. Plus d'écapables. Interdit pour cette science. Tchao ! Tchao ! Sous-titrage ST' 501